Pour avoir un bon rendement au champ, il faut utiliser une bonne semence, de bons engrais, comme nous l'avions appris le sialka. On prend un champ et dans ce champ nous allons appliquer la technologie sur le soja, sur les haricots, sur la culture en ligne, sur l'utilisation de l'engrais et sur l'inoculome. Ce champ là c'est un champ école. Lorsqu'on récolte les champs école, tous les paysans viennent voir, on s'arcle tout ça tout ça. Et à partir de ça, ils vont adopter une technologie qui a donné un rendement très élevé. Dans les lignes, nous utilisons des engrais comme celui-là. On met en premier lieu l'engrais chimique comme le NPK ou un autre engrais chimique dans les sillons. Au-dessus de cet engrais, on met l'engrais organique et on couvre avec la terre. Et par la fin, on place la graine au-dessus et on couvre avec la terre. Vous prendrez alors le rhizobium. Ce rhizobium est un fertilisant. C'est lui qui fixera celui de l'air ambiant. Celui-ci est dit azote. Après que vous aurez pris ce rhizobium, il y a moyen de le mélanger. Cette manière de le mélanger consiste à amener de l'eau que vous mettrez dans une petite bouteille. Et dans cette eau, vous ajoutez un peu de sucre et c'est ce sucre qui viendra se coller sur ce fertilisant que vous allez mettre à l'intérieur. Remuez et remuez encore, remuez comme ça. Et quand vous avez fini à remuer, vous verrez qu'il commence à devenir comme une colle, sacole. Prenez une couvercle de cette taille que vous remplissez, cette eau mélangée. Ajoutez des graines de soja, mettez-les dans un bassin qui peut être un petit bassin ou d'une grande taille. Ajoutez cette eau qui est dans le couvercle. Remuez les graines de soja. Puis quand le soja a pris de l'eau, prenez le rhizobium. Le rhizobium, c'est comme de la farine. Ajoutez-le dans le bassin. Après l'avoir mis dedans, vous remuez et le soja s'entoure du rhizobium. Quand le soja s'est collé du rhizobium, vous semez directement sur place car le rhizobium n'aime pas le soleil du fait que ce soleil fait évaporer tout le rhizobium. C'est pourquoi, après avoir tracé les lignes et que vous avez tout fait, il faut couvrir directement pour que ce fertilisant n'aille pas avec le soleil. Nous procédons de deux façons. En premier lieu, nous semons beaucoup de lignes de légumineuses entre les lignes de manioc parce que le manioc n'est pas encore en maturité. Et en deuxième lieu, nous mettons moins de lignes de légumineuses parce que le manioc est déjà en maturité. Nous diminuons les lignes de légumineuses, par exemple haricots, pour que la biomasse de manioc n'empêche pas le haricot de bien se développer. L'écartement que nous utilisons est de 1 mètre par 1 mètre pour le manioc et deux lignes de haricots ou deux lignes de soja entre les lignes de manioc, cela pour la première saison. Pour la deuxième saison, nous mettons une ligne de haricots ou une ligne de soja entre les lignes de manioc. Après avoir testé cette technologie, nous l'emmenons auprès des ménages et ces derniers font une large diffusion. La bonne récolte obtenue aide les ménages à changer positivement la vie actuelle par rapport à l'ancienne vie. Donc nous voyons que mettre le maïs dans le soja, c'est chercher que les plantes de maïs prennent les fertilisants du soja afin que les maïs atteignent bien leur maturité. C'est dans ces maïs que nous extrayons de la farine à base de laquelle nous préparons de la pâte pour nos enfants. Et cette farine dans les maisons, nous appelons ça rassasiant. C'est pour cette raison que Sialka nous rend heureux. Nous avons commencé à semer 600 grammes et nous avons récolté 20 kilogrammes et cela était un grand avantage pour moi. Jusqu'à maintenant, je continue à être convaincu que semer en ligne est d'une grande importance. Comme conseil à d'autres agriculteurs, le semi en ligne conduit à un bon rendement. Mais à l'heure, j'ai aché un baminguissan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...